Sous-titres par Juanfrance Je désire sainteté dans ma vie Oh, sainteté, tu cherches en moi une vie de sainteté, de sainteté Gloire à Jésus, acclame encore le Seigneur Le Seigneur nous bénit avec différents messages Nous avons été fortement interpellés par le message du Dr Silas Que Dieu lui a permis de nous faire connaître ce matin Donc l'église doit savoir qu'elle est appelée réellement à retourner au fondement initial A retourner à la Sainte Doctrine Et le son de cette trompette est en train de sonner dans vos cœurs Le son de cette trompette est un son lisible Un son clair Que vous devez entendre Et tous ceux qui entendent ce son doivent se plier Et doivent se plier à ce que le son dit clairement Si le son sonne, si la trompette sonne Si le cri pas vient Et que tu n'obéis pas à ce que le cri dit Si tu n'obéis pas à ce que le son dit Là tu ne peux pas être sauvé Et le Seigneur permet que ce sonne dans tous les pays Dans toutes les nations Et ce son va parcourir tous les peuples Ce son va parcourir toutes les nations Et vous allez entendre ce son Qui est en train de sonner dans vos vies Et vous devez vous plier Pour comprendre ce son Et pour marcher selon la volonté de Dieu Gloire à Jésus Dans le développement des quatre points que j'ai dit J'ai premièrement dit Que nous allons parler de l'état actuel de l'église Nous allons aussi parler de l'interpellation du Saint-Esprit Et nous venons d'aborder ces deux éléments Qui nous mettent déjà dans le bain du sujet Et il y a aussi un autre point Qui va nous permettre de savoir comment Nous devons nous préparer Pour aller à la rencontre du Seigneur Pour aller à la rencontre de l'époux Et beaucoup de choses ont été déjà dites Par les deux conférenciers Les deux serviteurs de Dieu Qui ont déjà parlé et qui ont déjà touché Beaucoup de points Si vous nous permettez d'être prêt Si vous nous permettez d'écouter la voix de l'époux Et d'être attentif Et nous allons encore aborder d'autres points Très importants pour vous Que vous devez connaître Et qui vont vous permettre d'être totalement prêt Pour le retour du Seigneur Alléluia Nous allons prendre le livre de Matthieu 24 Que l'homme de Dieu vient de lire Qui va nous aider à développer ce sujet Dans Matthieu 24, 25 il dit Alors le waroum des cieux sera semblable à dix vierges Qui ayant pris leur lampe Allé à la rencontre de l'époux Cinq d'entre elles étaient folles Et cinq étaient sages Les folles en prenant leur lampe Ne prient point dur avec elles Mais les sages prient avec leur lampe De l'huile dans des vases Et comme l'époux t'adé Tout s'assoupit et s'endormit Et au milieu de la nuit On cria Voici l'époux Allé à sa rencontre Alors toutes les vieilles gens se réveillaient Et préparant leurs lampes Et les folles disent aux sages Donnez-nous de votre huile Car nos lampes sont éteintes Et les sages répondent Non il n'y en aura pas assez pour nous Et pour vous Allez plutôt chez ceux qui en vendent Et achetez-en pour vous Et c'est pendant qu'elle allait acheter Que l'époux Allé à l'époux Celle qui était prête Entrait avec lui Dans la salle de nos Et la porte fut fermée Qu'est-ce que nous pouvons comprendre Dans cette parabole Le Seigneur est en train de nous montrer Deux types d'églises En cette fin de temps Et l'église d'abord Est à l'état pur Et c'est pourquoi on parle Des vieilles Le Seigneur Passe sa parole A sanctifier son église Et cette lampe Que les deux vieilles gens Les deux catégories de vieilles Garde Représentent la parole du Seigneur Et cette parole Est la parole Qui a sanctifié l'église Et qui l'a rendu pure L'a rendu vieille Ici nous ne parlons pas Des églises de la voilage Nous venons de parler De l'état actuel de l'église Nous avons dénoncé Les fausses pratiques Qui sont dans l'église Et nous considérons déjà Que vous êtes déjà sanctifiés Par cette parole Donc vous n'êtes plus De la catégorie de ceux là Nous avons aussi parlé De l'interpellation Du Saint-Esprit Qui amène l'église A changer de vie Et à retourner à Christ Maintenant parmi ceux Qui sont retournés Au Seigneur Jésus Parmi ceux qui se sont Ceux qui ont abandonné Les plaisirs du monde Parmi ceux là Qui ont écouté La parole de Dieu Parmi ceux Que la parole de Dieu A sanctifiées Qu'il y a des gens Qui ne pourront pas réellement Être en éveil Jusqu'au jour du Seigneur Et le Seigneur a bien décrit Comment la scène va se passer Il dit Les deux avaient leurs lampes Et cette lampe Représente la parole de Dieu Qui est la lumière Quand le Seigneur est venu Dans Jean 1 On nous explique Que la lumière Ruit dans les ténèbres Et lorsque la lumière Ruit dans les ténèbres Elle est venue Pour éclairer tout homme Et nous savons tous Que Jésus Christ Est la lumière de la vie Qui nous éclaire Et qui nous illumine Et qui enlève les ténèbres Donc cette lumière Vient sur toutes les églises Toutes les églises de Dieu Qui sont comptées Parmi les enfants de Dieu Ont reçu la parole authentique Ont reçu la lumière de Dieu Et ici nous avons vu Qu'il y a quelque chose Qui manque Quand nous avons commencé Notre entrée du séminaire De la conférence Je disais que nous avons besoin De la manne fraîche Nous avons besoin du paix Et nous avons aussi besoin De l'eau Cela voudrait dire Que nous avons besoin De la parole de Dieu Qui a le paix Et nous avons aussi besoin De l'eau Qui représente Le Saint-Esprit Donc celui qui n'a pas Le paix Et qui n'a pas aussi l'eau N'a pas en réalité Toute la portion Que Dieu veut donner A son église En cette fin du temps Et c'est l'état de ces deux églises De ces deux vierges Dont le Seigneur a parlé Dans Matthieu 25 Ils parlent des vierges folles Qui ont reçu la parole de Dieu Cette parole qui représente La lampe Qu'elles ont portée Et cette parole représente Le paix de vie Qui est la vérité Qu'elles ont reçue Et en plus de cela Elles ont réservé De l'huile Cette huile représente L'eau Dont elles vont s'abreuver Qui est le Saint-Esprit La parole de Dieu Joue quel rôle La parole de Dieu Vient pour s'y concier Le cœur des hommes Quand la parole de Dieu Vient Elle vient pour Transformer les hommes Je parle de la véritable parole Et c'est pourquoi Hébreu 412 dit Que la parole de Dieu Est une épée A tous les prochains Qui transpercent le cœur Qui divise l'âme Et l'esprit Et qui révèle Les pensées des hommes Donc quand cette parole vient Elle vient enlever Les ordres du cœur Du peuple de Dieu Elle vient hoquer Les puretés du cœur De l'Église de Dieu Et elle sanctifie Maintenant l'Église Dans sa totalité Là l'Église Est sanctifiée A l'État Et c'est un C'est Dieu Qui le perd Et nous parlons De l'œuvre du Saint-Esprit Dans la préparation L'œuvre du Saint-Esprit Dans la circoncision Du cœur de son peuple Et dans la sanctification Du cœur de son peuple Et le Seigneur lui-même l'a dit Je sanctifierai mon peuple Je me mettrai à vous Un esprit Pour que vous puissiez M'adorer Un esprit Et un vêtus En cette fin de temps Le Seigneur donne A toute son Église Tous ceux qui font partie De l'Église de Christ Il leur donne la lampe Qui est la lumière Qu'elles vont porter Qui va les éclairer Qui va les éclairer plutôt Qui va les sédifier Et qui va leur montrer Le chemin à suivre Mais il y a un problème Au niveau des vieilles folles Ils ont reçu Uniquement La lumière Quelle robe Mais elles n'ont pas Réservé l'huile Elles n'ont pas Réservé l'huile Qui vont leur permettre De continuer la marche Et de finir Parce que lui était déjà là Les ténèbres étaient déjà là La parole seule Ne suffisait pas Il faut que le Saint-Esprit Vienne Le Saint-Esprit Qui est l'Esprit de Dieu Vienne s'ajouter A notre esprit Même si nous avons reçu La transformation de Dieu Même si nous avons reçu Un esprit nouveau Si nous n'avons pas reçu Le Saint-Esprit La lumière qui était en nous Va s'éteindre progressivement Et c'est ce qui était arrivé Au moment où l'Esprit arrive La lampe s'est détectée Et c'est quand la lampe s'est détectée Ou quand elles ont commencé A comprendre que la lampe Ne peut continuer à l'écrire Elles commencent à demander de lui Aux autres qui ont reçu Donc ce que vous devez savoir Pour être réellement prêt Au retour du Seigneur Il faut que vous gardez La lampe s'est détectée Il faut que vous ayez L'eau de la vie Qui est le Saint-Esprit Qui va vous laver Et qui va vous conduire A la vérité La vérité est là Nous avons reçu la Sainte-Dotrie Et que nous n'avons pas L'Esprit de vérité Le Saint-Esprit Qui va nous conduire A toute la vérité Nous allons pratiquer la Sainte-Dotrie Dans la chair Nous allons faire la Sainte-Dotrie Par nos propres oeuvres Et par la chair Et nous ne pourrons pas Nous ne pourrons pas plus tard Nous préparer comme le Saint-Esprit le veut Donc pour être réellement prêt Il faut que nous ajoutons A la lumière que nous avons reçue A la parole de Dieu Que nous avons reçue Le Saint-Esprit Qui nous accompagne Et le Saint-Esprit Représente cette huile Le Saint-Esprit Est là pour conduire L'Esprit jusqu'à la fin C'est pourquoi Malgré que Jésus Soit venu Éter la parole de Dieu Il est venu chez les disciples Il a un vrai pour un temps Il a semé la vérité en eux Et il a dit Il a soufflé sur un esprit Et il dit Je suis avec vous Jusqu'à la fin du monde Mais je m'enverrai Selon la chair Et je vous enverrai Le Saint-Esprit Qui vous conduira Dans toute la vérité Donc sans le Saint-Esprit Nous ne pouvons pas rester Dans la constance De la vérité C'est le Saint-Esprit Qui vient nous permettre De veiller profondément Même dans la nuit Si nous avons la lampe Et que nous n'avons pas Le Saint-Esprit Nous allons continuer A dormir Parce qu'il arrive A un moment de la cause La lampe va s'éteindre Et si nous prenons Même l'exemple Du courant électrique Nous pouvons avoir La lampe Mais si nous n'avons pas Le courant électrique Ou le fil conducteur Ou l'interrupteur La lampe Ne pourra pas être allumée Donc le Saint-Esprit Ici Est un impératif Pour tout enfant de Dieu Qui veut se préparer Ou qui désire Être prêt A l'arrivée De Jésus-Christ Sans le Saint-Esprit Nous ne pouvons pas Réellement Vaincre les oeufs Des ténèbres Et nous ne pouvons jamais Nous préparer Nous ne pouvons jamais Nous dépouiller correctement Comme cet esprit Nous le demande aujourd'hui Pour être prêt au retour Nous allons lire le livre De Romain 13 Le verset 11 Romain 13 Le verset 11 Le Seigneur nous dit ceci Cela importe D'autant plus Que vous savez En quel temps Nous sommes C'est l'heure De vous réveiller En feu du sommeil Car maintenant Le salut Est plus près de nous Que lorsque nous avons cru La nuit est avancée Le jour approche Dépouillons-nous Donc des oeufs Des ténèbres Et révêtons-nous Les armes De la lumière Marchons honnêtement Comme en plein jour Louin des essais Nous sommes dans la préparation Louin des essais Louin de l'ivrognerie Louin de la luxue Louin de l'impuricité Loin des querelles Loin de la jalousie Et il dit Révertez-vous Du Seigneur Jésus-Christ Et n'ayez pas Soin de la chair Pour en satisfaire Ses convoitises Il dit La nuit est avancée Dépouillons-nous Donc des oeuvres Des ténèbres Nous devons nous Dépouiller De toutes les oeuvres Des ténèbres Pour rester toujours En éveil Mais c'est le Saint-Esprit Qui va nous permettre De nous dépouiller Réellement De ces oeuvres Des ténèbres Quand nous parlons Souvent du dépouillement Nous parlons De la sainteté Nous parlons De la sanctification Ce n'est pas Une oeuvre De l'homme Mais c'est d'abord L'oeuvre du Saint-Esprit C'est l'oeuvre Que le Saint-Esprit Lui-même Va faire en nous Et c'est uniquement Par l'appui du Saint-Esprit Et par l'aide du Saint-Esprit Que nous pouvons Parvenir Au dépouillement Il y a certaines personnes Qui pensent Qui peuvent réellement Le faire par leur force Qui peuvent le faire Par eux-mêmes Vous ne pouvez pas Le faire par vous-mêmes Mais c'est le Saint-Esprit Qui après vous avoir convaincu Vous donne la force Maintenant De vous dépouiller Réellement Et d'abandonner Toutes ces choses Pour vous préparer A la venue Du Seigneur Jésus-Christ Donc nous comprenons Par là Qu'il est très important Que nous puissions Avoir le Saint-Esprit Avec la parole de Dieu La vérité Que nous avons reçu Et l'huile aussi Représente La prière La constance Dans la prière Dans 1 Thessalonians 5,17 Le Seigneur nous dit Priez sans cesse Priez sans cesse Sans la prière Nous ne pouvons pas Vaincre le monde des ténèbres Nous sommes à la veille Et quand le Seigneur nous dit De veiller C'est dans la prière Que nous pouvons veiller Et c'est toujours Dans la prière Que le Saint-Esprit Peut nous parler Sans la prière Sans le jeûne Sans la constance Dans la prière Nous aurons la parole Mais ce sera Comme une lettre Déjà écrite Que nous avons devant nous Et cette parole Que nous aurons Ne va plus produire En nous Ce que le Saint-Esprit Veut que nous ayons Selon le temps actuel Selon le temps présent Parce que le diable Est en train de changer La stratégie de guerre Chaque jour Le diable change Comme la manière Dont il fonctionne Donc pour que nous Soyons toujours Prêts Il faut que la prière Soit notre vie quotidienne Pour que le Saint-Esprit Nous parle réellement Pour que le Seigneur Jésus Nous parle réellement Et continue de nous parler Alléluia Gloire à Jésus Le Seigneur est en train De parler à son peuple Nous allons lire Le livre de Colossiens 2 Colossiens 2 Colossiens 2 A partir Du verset 11 Il dit Ok, lisez Allez-y Capitre 2 A partir du verset 11 Et c'est en lui Que vous avez été Circoncis D'une circoncision Que la main N'a pas faite Mais de la circoncision De Christ Qui consiste Dans le déplacement Du corps de la chair Et dit C'est en lui Que vous avez été Circoncis D'une circoncision Que la main N'a pas faite Mais de la circoncision De Christ Qui consiste Dans le déplacement Du corps De la chair Ici On nous parle Du déplacement Des oeuvres chanelles Et nous Etant des hommes Faites de chair Et faits de chair La chair continue A réclamer Ses désirs En nous Et nous devons Chercher Les choses De l'esprit Et pourquoi Le Saint-Esprit Dit par la boule De l'apôtre Paul Dans Gala 5.16 Il dit Marchez selon l'esprit Et vous n'accomplirez pas Les désirs de la chair Et les désirs de la chair Sont contraires Aux désirs de l'esprit Les désirs de la chair Que nous avons Comme l'ivrognerie L'impudicité Le meurtre Les mensonges La dissolution L'orgueil La jalousie La haine La cupidité Etc Et les choses semblables Ces désirs de la chair Doivent être crucifiés En nous Le Saint-Esprit Lui fera son oeuvre Dieu lui fera son oeuvre Le Saint-Esprit Est là pour nous C'est Mais nous aussi Nous avons cette partition Nous aussi Nous devons participer Et l'apôtre Paul Dit cela Dans le livre De 1 Corinthiens 1 Corinthiens 9 A partir du verset 24 A 25 On va lire vite 1 Corinthiens 9 1 Corinthiens 9 1 Corinthiens 9 A partir du verset 24 Il nous donne un exemple De ce qui se passe Dans le monde Pour nous montrer Combien de fois nous devons Assujettir le corps La chair 1 Corinthiens 9 1 Corinthiens 9 Verset 24 Ne savez-vous pas Et ils le font Et ils le font pour obtenir Une couronne corruptible Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible Mais donc je couds Non pas comme à l'aventure Je frappe Non pas comme battant l'air Mais je traite durement mon corps Et je le tiens Assujetti De peur D'être Moi-même Rejeté Après avoir Prêché Aux autres Amen L'apôtre Paul ici L'apôtre Paul ici A l'antir de montrer Que la course Nous sommes dans une course Et il a pris l'ensemble Des athlètes Les athlètes Pour remporter le prix Ils se préparent d'avance On leur interdit De manger certaines choses On leur interdit De boire certaines choses Parce que le corps Ne peut pas supporter Sur la face A autres activités physiques Et ils respectent cela Pour une couronne corruptible Ils vont recevoir la gloire du monde Et ils vont mourir après Mais nous notre course Finit pour une couronne incorruptible Nous nous pourrons Pour recevoir une gloire Incorruptible Une gloire que les volants Ne peuvent pas toucher Une couronne qui ne peut pas se perdre Qui ne peut ni se fêter Et à cause de cela Nous devons prendre Comme l'exemple De la manière dont eux Pour recevoir juste Une couronne corruptible Un travail Durement Nous qui voulons recevoir Une grande couronne Que Dieu nous accorde Nous devons travailler Durement Ici notre travail N'est pas de courir Dans le sens propre Notre travail N'est pas de battre l'air De jouer N'est pas de jouer au football Nous sommes déjà sortis de ces choses Nous notre travail Va contre l'ennemi Qui se lève contre nous Et cet ennemi Qui se lève contre nous C'est notre propre chair Et dans cette bataille spirituelle Les chrétiens qui veulent se préparer réellement Pour rencontrer leur époux Ils doivent crucifier la chair Et cette vie Ils doivent prêter durement le corps Prêter durement le chair Parce que le corps demande cette même chose Le corps te dit Va boire un peu l'alcool Tu as déjà pardonné il y a 5 ans Mais il te dit Va prendre Va prendre On a dit De ne pas s'enivrer Va prendre un peu seulement Et quand tu vas prendre un peu Il va encore demander Le corps va te dire Va coucher avec cette fille Va combattre l'impunicité Va faire ceci une fois seulement Lorsque tu iras faire La chair va encore te redemander Et là tu vas tomber Sur la dressée de la chair C'est pourquoi l'apropole Parle du travail du Et je traite durement mon corps Et je le dis assujetti De peur d'être moi-même rejeté Après avoir péché aux autres Dans cette course Nous devons savoir Que nous sommes seuls sur la foi Nous sommes seuls sur le chemin Nous sommes seuls sur la route Et nous appelons les autres A la répétence Nous allons évangéliser Mais nous devons aussi nous rappeler Que nous sommes aussi des brebis Que le Seigneur a rachetées Et que nous devons aussi être sauvés Et si nous nous amusons Avec notre salut En nous laissant porter Par les raisonnements En écoutant les messages Que le salut peut se perdre Le salut ne peut pas se perdre Et que même si nous péchons Notre salut ne peut pas se perdre Que Jésus a tout donné à toi Jésus a été crucifié pour nous Jésus nous a déjà rachetés Donc nous pouvons vivre comme nous voulons Là nous sommes en train de détruire notre propre vie Nous sommes en train de détruire nos âmes Le Seigneur appelle l'église A pouvoir travailler durement Sur son propre corps Pour ne pas périr Comme ceux du monde Et c'est pourquoi le même apropole Dans Philippe 2.12 Il continue d'y bien aimer Comme vous avez toujours obéi Je vous exhorte A travailler durement Sur votre corps Travaillez durement Sur votre chair Travaillez durement Sur votre corps Pour ne pas perdre la couronne De la vie Et ceux qui travaillent Nous appellent à nous sanctifier Ce n'est pas la sanctification Pas la force Ce n'est pas la sanctification Pas la chair Mais c'est la sanctification Qui est une nécessité Qui est un besoin Pour tous ceux qui veulent remporter le prix Pour tous ceux qui veulent entrer au ciel Pour tous ceux qui connaissent leur destination Pour tous ceux qui savent Que le ciel ne se gagne pas Facilement Le Seigneur Jésus dit Quand depuis le jour de Jean-Baptiste Jusqu'à nos jours Le royaume des cieux est forcé Et ce sont les violents Qui s'en a pas Donc dans ce sens Nous devons savoir Qu'il est l'heure De mettre violence Sur nous-mêmes Violent sur notre vie Et carter tout ce qui va nous empêcher De nous préparer Pour rencontrer le Seigneur Aujourd'hui nous avons Beaucoup de doctrines Qui circulent Beaucoup de messages Beaucoup de certes Beaucoup de religions Qui naissent Et vous allez entendre Lorsque vous allez sortir évangéliser Il va vous demander Est-ce que tu es sauvé ? Est-ce que tu es sauvé ? Et c'est une question Pour te mettre dans le piège Et pour te montrer Que le Seigneur ne t'a pas sauvé Et qu'il faut écouter Un autre message Qui te dit maintenant Que tu peux marcher comme tu veux Tu peux vivre comme tu veux Tu peux commettre l'impuricité Tu peux marcher comme tu veux Que Jésus a déjà tout payé Jésus t'a déjà sanctifié Et que tu n'as plus besoin De travailler à ton salut L'apôtre Paul Qui était l'un des grands apôtres De la restauration Dans les Écritures Celui qui a établi Les normes de la Sainte d'Otrie Le voilà ici Qui est en train d'enseigner Le travail Qui est en train d'enseigner Aux enfants de Dieu De se débrouiller de la chair Qui est en train de dire Qui s'assujettit lui-même son corps Il travaille durement Afin de ne pas être rejeté Après l'avoir prêché aux autres Le même apôtres Paul Qui était ravi au ciel Le même apôtres Paul Qui a vu des choses Qui ne sont pas permis Aux hommes de voir Qui a vu des choses Qui n'ont pas permis A l'oreille d'entendre Qui a entendu Ce genre de choses Qui a vu la gloire De Dieu en esprit Le même apôtres Paul Qui a parlé de la grâce Le même apôtres Paul Qui a parlé du salut Le même apôtres Paul Qui a dénoncé la loi Et c'est pratique C'est ce même apôtres Paul Qui a en train d'interpeller l'église A se sanctifier Et à se préparer Et à combattre l'ennemi Qui l'empêche d'être Là à la venue du Seigneur Et de se connecter au Seigneur Jésus Pour finir nous allons lire Le livre de 1 Pierre de 11 Pour écouter ce que l'apôtre Pierre Aussi nous dit 1 Pierre Vous pouvez commencer par le verset 10 Vous qui autrefois N'étiez pas un peuple Et qui maintenant Êtes le peuple de Dieu Vous qui n'aviez Pas obtenu miséricorde Et qui maintenant Avez obtenu miséricorde Bien-aimés Je vous exhorte Sur la terre A vous abstenir Des convoitises charnelles Qui font la guerre à l'âme Et au milieu des païens Une bonne conduite Afin que là même Où il vous calomnie Comme si vous étiez des malfaiteurs Il remarque Vos bonnes oeuvres Et glorifie Dieu Au jour où il les visitera Il dit Vous qui autrefois N'étiez pas un peuple Vous devez savoir Que vous n'étiez pas un peuple Pour Dieu Et qui maintenant Êtes le peuple de Dieu Par la grâce Pas plus france Vous qui n'aviez pas Obtenu miséricorde Et qui maintenant Avez obtenu miséricorde Il dit Que vous devez Que vous devez Que vous devez Que vous devez Sur la terre Nous sommes de voyageurs Sur la terre Nous sommes venus de quelque part Et nous allons retourner Pour rendre compte Nous avons quitté quelque part Si nous oublions Là où nous sommes venus Si nous oublions D'où nous sommes quittés Nous ne pouvons plus retourner Mais il faut que Même étant sur la terre Nous sachons Que nous avons été Rachetés à un grand prix Et que nous n'appartenons Tout à ce monde Jésus dit Vous êtes dans le monde Mais vous n'êtes plus du monde Et à cause de ce que Nous ne sommes pas du monde Que nous sommes de voyageurs Que nous sommes de pèlerins Nous devons nous abstenir D'un convoitif chanel La chair passe par le regard Par la vue Passe par ce que nous entendons Passe par l'odorat Passe par l'ouïe Passe aussi par le palais Le toucher Passe par les sens du corps Et tous les autres sens Donc nous devons nous abstenir De ces choses Quand nos yeux veulent tomber Sur quelque chose Nous savons que cela va souiller Tout notre corps Il faut que nous détournons Les yeux Ça c'est pas le Saint-Esprit Qui va le faire Ça c'est nous Qui devons le faire Quand nous savons Que si nous touchons Quelque chose Cela va nous conduire Au péché Et va nous empêcher D'être prêts Il faut que nous retirons Notre main Il dit Ces convoitifs chanels Sont la paix À notre âge Et à cause de cela Nous devons avoir Une bonne conduite Au milieu des palais Donc le Seigneur Par ce message Est en train de nous interpeller Vraiment à la préparation Pour que nous soyons Réellement prêts Pour le retour du Seigneur Jésus Christ Parce qu'il est là Et il est proche Et il revient Pour prendre une église Sans tâche Comme nous le disons souvent Il vient pour prendre Une église Préparée Une épouse Parée Pour son Seigneur Et pour son Sauveur Qui est prêt Ou qui veut se préparer Pour le retour de Jésus Qui veut appliquer Tous ces messages Ou elle est réellement Prêt au juge du Seigneur Acclamez le Seigneur Jésus Sainteté Dans ma vie